Je suis Yann-Marie Millevoix. Nous sommes arrivés à Héroville en septembre 1966. Donc nous étions aux Belleportes, juste en face Varignon. On est arrivés avec quatre enfants, donc on avait tout le quartier des Belleportes à traverser pour aller à l'école. Et au premier étage de la Varente, c'était le collège, puisque aucun collège n'était sorti de terre à Héroville en septembre 1966. On est arrivés en 1970 au Grand Parc. Alors l'aînée, quand elle quittait Varignon, le lycée Allende n'était pas fait, donc les Héroville allaient à Malherbe. Le second a fait l'inauguration du lycée. L'installation du futur clé collégiste expérimental dans l'ancien foyer de jeunes travailleurs, vous avez connu ça également ? Le foyer de jeunes travailleurs n'était plus utilisé, donc on a enlevé des cloisons de chambres. On a réuni deux chambres, en fait, pour faire une salle plus grande, faire des classes. Et comme c'était pas prêt à la rentrée, ils ont commencé à Bourgard. Parce qu'on en a une qui a fait l'ouverture du clé. Alors l'ouverture du clé, presque jusqu'à Noël, ils n'ont pas travaillé, entre guillemets. Ils faisaient le règlement intérieur. Les élèves et les profs, et à tour de rôle, faisaient le ménage courant, c'est-à-dire juste balayé. Et nous, les parents, on faisait les escaliers et tous les couloirs à fond à chaque vacances. Alors la première année, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Mais réunion de parents d'élèves, il y avait 98 familles représentées sur les 100. La deuxième année, il n'y avait déjà presque plus personne. Et la troisième année, il n'y avait plus personne. En 1966, vous arrivez très tôt. Et en 1971, vous vous retrouvez candidate sur une liste GAM. Déjà, nous expliquez ce que c'est qu'un GAM. C'est un groupe d'action municipale. Pendant plus d'une année, on a travaillé un week-end sur deux pour apprendre ce que c'était la vie d'une commune. Alors il y avait des roulements, parce qu'avec mon mari, on y allait alternativement. Parce qu'il fallait bien garder les enfants. Et donc, on avait proposé de s'organiser en cinq commissions et présence d'une femme dans chaque groupe. Alors on était prévu que le maire et les adjoints versaient toutes leurs indemnités dans un pot commun. Et on se répartissait ce pot commun au prorata des charges qu'on avait en fonction de nos engagements d'élus. Ce qui permettait aux ouvriers de la SAVIEM ou de la SMN de prendre une responsabilité. Ils prenaient n'importe quel engagement et leurs employeurs leur retenaient, même s'ils partaient un quart d'heure. Donc on est partis comme ça. Le maire qu'on avait choisi, c'est de Comon. François Jeanne était prévu comme adjoint à l'information. Robert de Comon, c'est un ancien sous-préfet qui a été très marqué par des problèmes avec le PC. Parti communiste, on va le dire en tout cas. Avec le parti communiste, disons. Donc, comme on était moins de 10 000 habitants, on avait le droit de barrer les noms sur la liste. Et donc, quand au soir des élections, on s'est retrouvés à 26 élus, sauf de Comon, qui étaient rayés, rayés, rayés. Donc, il y avait un de droite, le docteur Garnier. Les cinq femmes, on était, en fin de liste, on était entre 20 et 27. On était toutes élus, mais plus on avait l'enfant, plus on était loin. Robert de Comon était le cinquième ou sixième. Donc, il fallait qu'on fasse rentrer, d'abord, toutes les femmes partaient, ou à peu près, pour que Robert de Comon soit élu. On a dit, ben non, on reste les femmes. Enfin, ça a été collectif. Après, on s'est tous retrouvés et on a cherché quelqu'un pour être le maire. Ce n'était pas François, ce n'était pas le premier choix, loin de là. Jean-Claude Hamel, on le voyait très bien devenir maire. Il était représentant de commerce et il sillonnait la France. Et s'il perdait son boulot, il ne voyait pas, bon, il a dit non. Et puis, il y en a un ou deux qui se sont trouvés trop vieux, incompétents, etc. Et puis, il y a François, le petit jeune. Il n'était pas installé, il n'avait pas de profession, encore. Il était avocat stagiaire. Et c'est comme ça qu'il a été élu maire. Alors, le GAM, c'est le groupe d'action municipale. Donc, on réfléchissait sur comment animer une ville différemment. On voulait que les habitants se prennent en main et agissent. Comme on avait fait pour le Stop Solidarité, on n'avait pas de bus à Euroville. Pour avoir accès à Caen, si on n'avait pas de voiture, on prenait un bus de Wistreham qui venait sur Caen. Il y en avait deux ou trois par jour. Et on a fait le Stop Solidarité. Quand il y avait une voiture qui circulait dans Caen ou dans Euroville, on levait la main et on était emmenés, s'ils allaient à Caen, pendant 4-5 mois, on a tenu bon. Et on s'arrêtait à l'arrêt des bus et on disait aux gens, voulez-vous monter, etc. On est passé à 35 bus par jour. Il fallait que Euroville soit une ville. Le centre commercial des Belleportes, le premier magasin, c'est la boulangerie, qui a ouvert le 7 septembre 1966. Et tout le monde se connaissait, en fait. Il y avait des contacts faciles. Chaque quartier était conçu comme un village, avec au centre le centre commercial, l'église, un centre social, une EMJC et une école primaire maternelle, au moins une, sinon deux, selon l'importance des logements. Et chaque quartier fait un peu une pyramide. On est assez bas autour et plus on va vers le centre, plus ça monte. À l'origine, la circulation aurait dû être souterraine. Et on ne sortait que pour rentrer et stationner sur les parkings. Nous, ce qu'on appelait la banane, c'est-à-dire la cité, il n'y avait rien. Donc le futur centre-ville. Il n'y avait rien, sauf les trois arbres. C'est toujours là. Toujours là. Et les enfants appelaient ça la forêt. C'était la forêt la plus proche. Et donc, ils demandaient qu'on aille goûter dans la forêt. Et en passant, on croisait tout le temps un grand-père. Et c'était le seul grand-père du quartier. Et que tout le monde appelait. Alors, papi, papé, chaque enfant avait son nom. Et alors, c'était un tout petit monsieur, un basque, qui se promenait toujours les mains en avant, en disant, c'est pour se tenir droit. En 71, on était 26 élus. En 75, on a fait une élection complémentaire de 10. En 71, on était tous gammes. Mais en 73, François Jeindre, Jean-Claude Amel, et puis un certain nombre, ont pris leur carte au PS. PS, Parti Socialiste. Et il y en a qui sont restés gammes. Et il y a eu une liste complète de 10. PS, PC. Et cette liste a été élue. Donc, on s'est retrouvés en 75, avec 10 nouveaux PS et PS, les nouveaux PS de 73 ou 5 ou 6, et puis le groupe gammes minoritaires. Alors, pour les anciens gammes élus de 71, on était toujours considérés de la même façon gammes. Pour les nouveaux entrants PS, PC, on était considérés de droit, parce qu'on ne s'était pas engagés. Et en 77, aucun des gammes n'a été sollicité pour continuer. Alors, les commissions extra-municipales fonctionnaient relativement bien. Et il y avait du monde. Il y avait des commissions pour les étrangers. Alors, les Turcs sont arrivés relativement tôt, parce que les usines Citroën, Renault, etc., allaient en Turquie, emmenaient les hommes, bossaient. La famille restait en Turquie. Et ils ne pouvaient faire venir leur famille que s'ils avaient un logement. Et ils n'avaient un logement que si la famille était là. Il y en avait qui venaient pendant les vacances et qui prenaient une caravane. Et donc, on a dit, il faut qu'on trouve des logements. La ville n'avait aucun logement social à elle pour pouvoir l'attribuer. Donc, on a obtenu un certain nombre de logements. Et puis après, il y a eu les Bot People. C'était en 73-74. La préfecture avait plein de logements HLM réservés. Et elle nous dit, vous allez recevoir 100, je ne sais pas combien. Vous allez les prendre, mais vous paierez tout. Donc, on a dit, vous, s'ils vont dans le logement de la préfecture, vous payez le logement. Et nous, on s'occupe du reste. Et c'est comme ça qu'il y a eu un très, très grand nombre d'Asiatiques arrivés au Val. Et c'est comme ça que l'idée de construction de l'école du Val est née. Dans le 71-77, on avait la mairie éclatée. L'antenne-mairie, c'était un centre commercial de chaque quartier. Par exemple, au Grand Parc, il y avait une pièce qui faisait pavillon d'accueil. Donc, hôtesse d'accueil toute la semaine. Et puis, un soir ou deux soirs par mois, il y avait une permanence d'un des élus du quartier au pavillon d'accueil. Il n'y avait pas de poste à Aéroville. Le bureau de poste provisoire, il a été longtemps un local au centre commercial du Grand Parc. En 66, 67, 68, les allocations familiales étaient payées par le facteur. Et si on n'était pas là, il fallait qu'on aille à la poste centrale de camp. Dans le plan masse, il y a une église par quartier. Les quartiers, c'est 5 à 7 000 habitants. De prévu. Le curé d'Aéroville est arrivé en 65, quelque chose comme ça, aux belles portes. Les premiers temps, il célébrait la messe dans sa salle à manger. Ensuite, le 411 des belles portes a servi d'église. Il y avait le sous-sol des belles portes qui était inutilisé. Et donc, en 73, on a décidé qu'on faisait un lieu de culte polyvalent. Église catholique, temple protestant, mosquée. Et c'est pour ça qu'on a fait un endroit où il y a l'église et plein de grandes salles qu'on n'a pas mis de cloche, qu'on n'a pas mis de... Voilà. On a dit qu'on n'en voulait pas. Et est-ce que ça a fonctionné ? Et ça fonctionne que c'est l'évêché, finalement, qui a payé. Et il a respecté les plans, mais pas l'esprit. En tant qu'élu, on avait institué que les gens pouvaient venir au conseil municipal et intervenir. Les premiers mois, ce fut très, très agité. Mais on laissait les gens intervenir. Légalement, on n'a pas le droit. Sauf si on dit qu'on suspend le conseil municipal. Donc on suspendait le conseil municipal. On défendait nos positions. On rouvrait le conseil municipal. Et comme ça, alors, les 5, 6 premiers mois, ça a été comme ça. Et après, on ne disait même plus, on ouvre et on ferme. Alors moi, j'ai continué à aller au conseil municipal. Mais j'y vais toujours avec mon tricot. J'avais entendu parler de vous sans que vous soyez nommée. Une élue qui tricotait pendant chaque conseil municipal. C'est pas vrai. Je tricotais au conseil municipal quand je n'étais plus élue. Mais je n'ai jamais tricoté au conseil municipal en tant qu'élue. Je venais après et je tricotais. J'ai toujours tricoté, je tricote encore. Alors, c'est moi, la dame au tricot. C'est moi, la dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501